Actualité Toulouse voire mon actualité suivre ce média, tu sais quand on est éboueur et qu'on vieillit, on est plus souvent invité aux funérailles qu'aux fêtes de départ. Notre retraite n'est pas une retraite de confort. Les petites pensions, et puis les mecs, ils sont cassés. Devant le dépôt raisin, ce vendredi 31 mars 2023 vers midi, le piquet de grève prend fin. Depuis 4h30, Bruno Gavan, délégué FO à Toulouse Métropole après avoir passé 20 ans à travailler comme éboueur, empêche les camions ben plusieurs dizaines de personnes sortir en tournée. Des gens pour aider à bloquer tôt le matin. Trois sites bloqués en tout le site de Montlond, plus au sud, est également bloqué depuis mercredi. Trois jours, donc, 100 ou très peu de collecte d'ordures ménagères. Un troisième site s'est ajouté à la liste jeudi 30 mars, celui de Sande Serpe. Des blocages entrepris par les branches CGT et « faux » des agents de la métropole, et non spécifiquement par les éboueurs. Le déclic a été 49,3, explique Thomas Barbie, secrétaire général de la CGT La Métropole Toulousaine, présent sur le site Rézin le 31 mars 2023. On a vu la mobilisation se renforcer, certains qui ne pouvaient plus faire grève faute d'argent, des gens qui n'étaient pas prêts à lâcher. Alors on a décidé de se mobiliser aussi. Collectes perturbées dans une trentaine de quartiers des étudiants, Sciences Po, du Mirai, de l'ENSA, des cheminots, ou encore des retraités, viennent donner un coup main, discuter, participer au blocage chaque matin. « Nous ne sommes pas là pour empêcher les gens venir travailler, nous empêchons simplement les camions de collecte des ordures ménagères sortir du site », explique Thomas Barbie. Ces blocages perturbent la collecte dans près d'une vingtaine d'arrondissements de Toulouse, selon la Métropole. La mairie a également annoncé avoir « fait appel à des prestataires privés pour assurer la collecte des ordures ménagères en centre-ville ». Pour les syndicats, il s'agit du prestataire privé qui est déjà actif dans l'Union et dans le secteur. Du coup, les camions ne passent plus par l'Union et les neuf communes environnantes, mais dans le centre de Toulouse. Le soutien des agents de la Métropole, la mairie a également tenté d'organiser une collecte ce samedi 1er avril, sur la base du volontariat, qui a fini par être annulée faute de bénévoles, selon les syndicats. Les représentants du personnel assurent être soutenus par les agents de la Métropole. Et sur le site de Raisin, l'ambiance est plutôt bonne quand, à midi, les salariés partent, saluant les grévistes au passage, échangeant rapidement. Le mouvement se renouvelle de jour en jour, et peut donc se poursuivre la semaine prochaine. « On en discutera et on verra », souriaient les représentants syndicaux en quittant le piquet de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada